Salut les manchots, installation rapide de Debian Facile. Il suffit de démarrer sur une clé USB avec une image ISO de la Debian Facile, ensuite il faudra cliquer ici sur l'installateur Debian. Vous avez l'écran de bienvenue, ensuite vous faites suivant, vous choisissez votre région, le clavier c'est français et ensuite il va analyser les disques qui sont disponibles sur l'ordinateur. Alors là j'ai mon disque de 256 Go qui peut être présenté aussi, là c'est mon Windows, ici c'est ma Ubuntu en version LTS, moi ce que je veux faire c'est installer sur le disque pour les tests de 500 Go. Le disque CT500 c'est le disque pour les essais. Là le disque il est rempli, là j'ai une partition data qui se trouve ici, et là j'ai plusieurs versions de Ubuntu en 21.10, là l'Ubuntu, la Xubuntu, la Kubuntu, la Ubuntu Mate, la Ubuntu Budgie et la Ubuntu. Et là c'est une Zorin OS. Ici j'ai installé une Mageia, vous le voyez en rose ici, ça c'est une Mageia. La Mageia quand je l'ai installée en mode automatique a créé automatiquement une partition swap en bleu, comme on voit ici, une petite case bleue c'est le P11. La petite case bleue ici c'est une partition swap. J'ai la partition système de la Mageia qui se trouve ici, et ici j'ai une partition qui se trouve ici, c'est la partition home, la P12. La P12 ici c'est le home de la Mageia. Je vais installer la Debian facile dans la partition home de la Mageia. Pour cela il va falloir qu'il réduise la partition de la Mageia. Alors je vais faire installer à côté. Hop là, je vais choisir la partition home qui se trouve ici, qui est utilisée par la Mageia. Et là je vais avoir une proposition pour diminuer ou augmenter la partition. Alors je vais la diviser en deux. On le voit les valeurs qui évoluent ici. Je vais lui mettre au milieu pour avoir 50% entre la Mageia et la Debian facile. Alors bien sûr, je peux choisir une autre partition. Je peux décider de mettre dans la partition data qui se trouve ici. Mais la partition data, je ne veux pas y toucher. Donc je vais utiliser la partition de la Mageia qui se trouve ici et la diminuer. Alors je pourrais mettre sur les partitions qui se trouvent ici, mais vous voyez, il n'y a pas assez d'espace libre. C'est des partitions de 20 gigas et il n'y a pas assez d'espace libre pour installer une Debian facile. Donc je vais l'installer dans la partition qui se trouve ici. La partition EFI, je ne touche pas. Il y a déjà une partition EFI qui est présente ici. Il va installer automatiquement dans la partition EFI le démarrage de la Debian facile. Et je fais suivant. Là, je mets mon nom d'utilisateur. C'est du classique. Ensuite, je valide mon mot de passe. Et je fais suivant. Et là, il me dit qu'est-ce qu'il va faire exactement ? Il va installer, on le voit dans le rouge ici, la Debian facile dans les 27 gigas qui sont à la fin du disque dur. Il va redimensionner la partition P12. C'est ce que l'on voit. La partition P12, c'est juste après le swap. Donc après le petit bleu ici, c'est la partition P12. Il va la diminuer pour pouvoir installer la Debian. Et on le voit dans la partition FAT32 ici. Il va l'utiliser pour le boot EFI. Donc pas de souci, c'est ce que je voulais. Et je fais installer. Et là, il suffit de patienter et l'installation de la Debian va être réalisée rapidement. Et voilà, l'installation est terminée. L'avantage de la Debian facile, c'est qu'elle est très rapide à installer. Avec le logiciel Calamares qui nous sert d'installateur, c'est le plus facile que j'ai trouvé pour faire une installation sur un disque dur. Car il est possible, comme vous l'avez vu, de diminuer les partitions pour pouvoir installer votre version Debian à côté d'autres distributions. Alors bien sûr, si vous avez une distribution Windows que vous voulez diminuer, il faudra d'abord diminuer la partition Windows avec Windows. Mais pour les partitions Linux, vous pouvez utiliser Linux pour diminuer les partitions Linux. Et avec Calamares, c'est inclus dans l'installateur. Vous pouvez donc facilement diminuer les partitions. Et lui, fera le travail à votre place. Je vous dis Calamares et à bientôt pour une prochaine vidéo.